Alors aujourd'hui j'ai décidé de prendre soin de moi. Donc bonjour la jolie bio, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une petite vidéo d'une routine cocooning bio. Voilà, j'ai décidé de me faire du bien aujourd'hui avec des cosmétiques bio, mais pas que, il y a aussi des cosmétiques véganes. Alors qu'est-ce que c'est les cosmétiques véganes ? Ce sont des cosmétiques avec aucun ingrédient issu de l'animal tout simplement. Donc ne t'inquiète pas, à chaque fois quand ce sera végane, je te le dirai dans la vidéo. Et puis tous les liens des produits, tu vas les retrouver en description dans la vidéo. Donc pour commencer ma routine cocooning, je commence par appliquer de l'huile d'argan uniquement sur mes longueurs et mes pointes de cheveux. Donc l'huile d'argan est vraiment extraordinaire pour nourrir en profondeur les cheveux et c'est vrai que c'est vraiment mon huile favorite. Une fois que j'ai bien attaché mes cheveux, je mets un petit peu d'eau sur mon visage pour tout de suite commencer. A faire mon soin gommant détox visage de la maison Berté Guillem qui est un petit producteur que j'admire profondément. Et donc ce gommage est riche en huile de prune, en microbilles de jojoba et au lait de chèvre alpine. Donc grâce à ces microbilles de jojoba non abrasives, la peau est débarrassée de ses impuretés et du coup les cellules mortes sont enlevées en douceur. Ensuite j'applique le masque éclat instantané de la même marque qui est toujours riche en huile de prune mais cette fois-ci il est riche aussi en extrait de myrtille et bien sûr au lait de chèvre alpine. Il faut appliquer ce masque en couche fine en évitant le contour des yeux et il faut laisser agir environ 5 à 10 minutes puis le retirer à l'eau tiède. Ensuite j'utilise ma crème de douche favorite de chez Velleda qui est à la lavande. Ensuite pour enlever les cellules mortes de ma peau et pour notamment l'hydrater et la rendre plus lumineuse, j'utilise le gommage pour le corps de ces John Master Organics qui contient jusqu'à 12 huiles essentielles. Ensuite j'utilise mon shampoing du moment qui est le shampoing de chez Pachamamaï qui est aussi vegan. C'est un shampoing solide démêlant et hydratant et donc c'est le Sweetie et il est riche en lait de riz qui est utilisé pour ses vertus adoucissantes, protectrices, gainantes et hydratantes. Ensuite pour démêler mes cheveux, j'utilise en ce moment le lait de chez John Master Organics qui est vegan et il est riche en plusieurs huiles dont la rose, l'abricot, l'églantier, la bourrache et le moringa. Ensuite en sortant de la douche, comme j'ai la peau assez sèche du visage notamment, j'aime bien utiliser l'huile de coco pour nourrir ma peau en profondeur. Et puis j'utilise aussi mon petit baume favori nourrissant qui est riche au beurre de karité, de silice et d'argan pour nourrir également mes lèvres. Ensuite j'utilise le déodorant crème de chez Clémence et Vivien, donc il est riche en huiles essentielles de géranium de rosa, de palma rosa et en beurre de karité. D'ailleurs ce déodorant est également vegan et non testé sur les animaux. Comme j'ai besoin aussi de nourrir mon corps, j'utilise en ce moment un petit échantillon qui me reste du lait hydratant bio pour le corps Patika. Donc il est riche en huiles d'abricot, de beurre de karité, de tara et d'aloe vera. Et pour terminer j'essaye de sécher mes cheveux un peu à l'air libre et puis un peu au sèche-cheveux. Donc je prends la puissance la plus faible possible pour éviter de les abîmer. Et une fois que cette routine cocooning est terminée, j'en profite pour faire une petite balade en vélo et m'oxygéner au maximum. Voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Du moins moi j'ai adoré en tout cas faire cette petite routine cocooning. Et je t'invite vraiment à faire de même en essayant d'installer des petites habitudes de soin. Parce que c'est hyper important pour ton bien-être. Parce que mine de rien ça va beaucoup jouer sur ta santé physique et psychologique. Ça va diminuer par exemple ton stress, ton anxiété, ton manque de confiance en soi aussi. Parce que la confiance en soi ça se découle de l'anxiété. Et puis ça va te permettre aussi de diminuer tes tensions musculaires. Je t'invite vraiment au maximum à essayer vraiment de trouver un créneau dès que tu peux pour prendre soin de toi. Donc si tu as aimé cette vidéo, je t'invite vraiment à me laisser un pouce bleu. Donc ça m'encourage encore plus à faire du contenu pour toi. Et puis bien sûr je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas le cas. Donc si tu aimes vraiment tout ce qui est beauté au naturel, santé et bien-être par les plantes, je t'invite à cliquer sur ce lien comme ça tu seras au courant de mes prochaines vidéos. Aussi, dernière petite chose, moi je vais faire une deuxième conférence en ligne bientôt où je vais parler justement du bien-être, du stress, de la beauté naturelle, de la santé, de l'alimentation. Voilà, je vais parler de plein de choses. Et tu t'invites vraiment à t'inscrire dans le lien que je vais mettre dans la description si tu veux être au courant de la date de ma prochaine conférence tout simplement. Et puis ça va être l'occasion pour moi de communiquer avec toi par mail si tu veux que je te donne des petites astuces beauté au naturel. Et puis voilà, moi je te fais de gros gros bisous et puis surtout, prends soin de toi. Sous-titrage ST' 501